Si Ford avait défrayé la chronique il y a quelques années avec une Focus RS de plus de 300 chevaux, ce genre de cavalerie sur une compacte n'émeut plus guère aujourd'hui. Chez les marques premium, c'est même une sorte de minimum syndical. L'Audi RS3 affiche ainsi 367 chevaux, la future BMW M2 atteint les 370 chevaux et cette Mercedes AMG A45 culmine carrément à 381 chevaux. Du coup, la petite bombe à l'étoile bat tous les records avec un 0 à 100 km heure pulvérisé en 4 secondes 2. En outre, elle peut maintenant recevoir un amortissement piloté et même un différentiel autobloquant à l'avant. Pour autant, pas de miracle qu'elle soit dotée ou non de la suspension active, la A45 reste du genre très ferme. Abonnement chez le kiné fortement conseillé tant la petite AMG est fatigante au quotidien. En fait, la bête ne demande qu'à ce qu'on lui lâche la bride. Alors on cède et on est servi. Ça pousse fort, l'aiguille du compteur s'affole. Il suffit d'ailleurs d'une poignée de secondes pour risquer la casse-prison. Pendant ce temps-là, l'échappement sport éruque et gronde. Une extravertie, cette A45 AMG. Reste que la plage d'utilisation du 4 cylindres turbo est étroite. D'ailleurs, l'écran central nous intime l'ordre de passer le rapport supérieur des 5500 tours minutes. En virage, ça se gâte un peu, notamment à cause d'une direction isolant totalement du train avant. Et si la fermeté des suspensions sera un atout sur circuit, elle devient un problème dès lors que la route est bosselée. Bref, la Mercedes AMG A45 n'est pas très à l'aise sur de la petite départementale sinueuse. Cette AMG de poche a un tempérament explosif, mais aussi un caractère un peu brouillon. Le problème, c'est que sa rivale numéro 1, l'Audi RS3 Sportback, est justement tout sauf brouillonne. Plus efficace et plus confortable, elle dispose en outre d'un 5 cylindres à la personnalité inimitable. Face à elle, la Mercedes AMG A45 est un court d'argument. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada